Je vais vous présenter une nouvelle chaîne marrante, c'est une mini chaîne comme vous pouvez le voir ici, c'est la MCR612 qu'on appelle aussi Melody X. Cette mini chaîne a un gros avantage, c'est qu'elle intègre pas mal de choses, un lecteur CD, une passerelle réseau, donc avec toutes les fonctions réseau qu'on peut avoir actuellement. Elle peut aussi servir de pré-ampli puisqu'on a une sortie fixe ou variable à l'arrière et bien sûr elle a un tuner FM et DAB dessus. Cette mini chaîne a aussi un gros avantage, c'est qu'elle est très connue pour sa qualité audio et cette année on va encore plus loin puisqu'on a changé encore les modes. On a un mode B-amp, on a un mode bridge ou ponté, ça veut dire qu'on peut affecter les deux amplis qui sont dedans puisqu'il y a deux fois 30 watts avec une vraie puissance en classe D sur cette mini chaîne et là on peut vraiment les bridger de manière à avoir beaucoup plus d'énergie et pouvoir piloter des enceintes de bien plus haut de gamme. Donc comme ici on a des enceintes avec des rendements très faibles mais c'est des petites enceintes bibliothèques et comme souvent les enceintes bibliothèques de très haute qualité ont des rendements très faibles, avec cette mini chaîne on va pouvoir les piloter et vraiment avoir un système type audiophile dans un format miniature puisqu'on va avoir des HDAM et vraiment une qualité audio extraordinaire sur la MCR 612. Bien sûr elle est Airplay, Airplay 2, elle est compatible avec tous les systèmes de commande Alexa, Google et Siri. La MCR 612 appelée aussi Melody X intègre aussi la fonction EOS. La fonction EOS est maintenant un module du groupe Sound United pour Denon, Marantz, Classé, Definitive Technology et Polk et ce module on va l'intégrer de plus en plus dans pas mal de produits. Donc ici ce module on va avoir trois onglets, un où on va choisir sa pièce, donc ici la MCR 612. On va pouvoir ici choisir ses services de musique, donc Tidal, TuneIn, Deezer, Spotify, SoundCloud, etc. Et bien sûr après ce qui est en cours de lecture avec le volume, avec les volumes différents, si on a plusieurs systèmes regroupés ensemble. Donc ça c'est le module EOS qui est le système multi-zone, Denon et Marantz et pouvoir directement donner l'ordre à la chaîne de jouer un morceau et elle va pouvoir aller le chercher sur internet, donc pas utiliser la batterie du téléphone ni le service de connexion du téléphone. Donc automatiquement elle va chercher la musique sur internet, on va pouvoir la grouper avec des enceintes EOS, on va pouvoir la grouper aussi avec des systèmes comme les ampli-home cinéma de chez Marantz ou Denon qui intègrent le module EOS pour faire du multi-room dans plusieurs pièces. Bien sûr ça permet de connecter aussi d'autres périphériques, qu'on peut très bien connecter une platine vinyle et diffuser sa platine vinyle dans différentes pièces de la maison avec des enceintes EOS. Donc on va regarder un petit peu plus près dans le menu, on va aller ici voir ce qu'on peut faire dans la fonction de réglage audio. On va aller dans les parties qui vont nous intéresser le plus, on a déjà un réglage de sensibilité du casque, on pourra utiliser différents types de casques, mais ce qui va nous intéresser ici c'est la configuration des enceintes. On a plusieurs modes. Cette mini chaîne permet dans le mode amplificateur de s'en servir ou en parallèle ponter puisque cette mini chaîne a 4 amplis. On peut s'en servir ou en mode ponter pour avoir beaucoup d'énergie et piloter des grosses enceintes ou des enceintes très gourmandes. Bien sûr on a un autre mode qui est la bi-amplification. Donc on peut servir ça sur des enceintes avec des cavaliers arrière où on pourra diviser la section médium aigu des graves. Et on a aussi un autre mode standard avec A ou B. L'avantage de ce mode ou A plus B, c'est qu'on a aussi la possibilité de brancher 4 enceintes et on pourra directement dans l'application EOS gérer les volumes de manière indépendante pour la paire A de la paire B en écoutant la même musique. Donc cette mini chaîne offre plusieurs modes de connexion pour les enceintes et surtout un mode très très performant puisqu'on a ce mode ponter qui est ici en tête et ce qu'on utilise sur les enceintes de haute qualité. Cette mini chaîne sera disponible en silver gold comme ici et noire. Elle sera disponible chez tous nos revendeurs aux environs de 700 euros fin avril 2019 sur le marché.